Ok, écoute, Aurore, merci beaucoup pour cette interview. Est-ce que tu peux nous faire une présentation déjà pour commencer ? En tout cas, je te remercie déjà Baptiste de m'avoir proposé cette interview. Alors moi, pour le coup, je me présente. Je suis Aurore Ménal, je suis coach en image et en séduction. Donc, je fais plutôt de la séduction pour les hommes dans le cadre de la reconquête amoureuse et même dans le cadre de l'estime de soi, de la conscience en soi aussi par rapport aux femmes, comment les draguer, comment les aborder. Et je fais également du conseil en image. Donc là, c'est plutôt pour les hommes et les femmes aussi pour reprendre confiance en eux, les relooker également pour qu'ils puissent trouver leur propre style par rapport à leur personnalité pour qu'ils puissent tout simplement reprendre confiance en eux. Donc, je suis dans le domaine depuis 2016 maintenant. Et dans la séduction, ça fait à peu près maintenant trois ans. Donc, j'ai également ma chaîne YouTube qui est Aurore de pouvoir de séduction. Donc, il me semble que tu avais déjà interviewé Brenda. Oui, Brenda et Alexandre Cormon aussi. Voilà, donc, oui, exactement. Alexandre Cormon, donc je collabore avec lui également au niveau du boulot, notamment sur la reconquête amoureuse et sur la séduction. Et avec Brenda, on a déjà fait aussi différentes interviews. On a amené très souvent à s'entraider aussi parce qu'on est à peu près dans le même domaine, parce qu'elle, elle est plus focus sur les femmes. Elle a travaillé aussi auparavant avec les hommes. Donc, on a amené aussi à s'échanger de nouveaux procédés et souvent faire des interviews ensemble en fait. Donc, voilà. Un peu pour le parcours. Donc, au quotidien, si tu veux, moi, je coache donc par téléphone. D'accord ? Donc, ça, c'est mon job au quotidien. Donc, je coache énormément d'hommes. On va dire que la plupart de mes clients, ce sont des hommes à 70 %. Et après, il y a la partie relooking. Donc là, tu te dis bien qu'avec le confinement, c'était un petit peu compliqué parce que tout était fermé. Mais on a réussi quand même à s'adapter, même à distance, de pouvoir faire des relooking. C'est vraiment ma vocation et j'ai mis tout mon cœur au quotidien. Donc, voilà à peu près pour mon parcours. Ok, super. Et du coup, moi, sur cette interview, on va plutôt parler du coup, développer sa prestance, son charisme, etc. Je pense que c'est assez lié à la séduction. C'est quoi, par rapport à ton travail, c'est quoi le message que tu veux dégager ? En fait, moi, je veux juste vraiment dire à tout le monde que le charisme et la prestance, c'est quelque chose qui se travaille au quotidien. D'accord ? Il ne faut pas avoir peur de se dire qu'il faut travailler sur ça parce que même moi qui suis coach au quotidien, je suis amenée aussi à travailler avec des professionnels pour pouvoir m'améliorer, que ce soit au niveau de mes vidéos YouTube, que ce soit même moi lorsque je vais faire des conférences, travailler aussi sur ma prestance, sur ma manière de m'exprimer. La prestance, ce n'est pas juste qu'un physique. D'accord ? La prestance, c'est aussi au niveau de la parole, c'est aussi au niveau de la gestuelle. Et pour pouvoir réussir au mieux à travailler sa prestance et son élégance, que c'est quelque chose de puissant, quand on dit que quelqu'un est élégant ou qu'il a énormément de prestance, c'est assez puissant. Il faut déjà être bien dans ses baskets. Il faut déjà s'accepter. Donc, c'est vraiment à la portée de tout le monde. Moi, c'est ce que j'explique au quotidien à mes coachés, c'est que même si toi qui ne te sens pas spécialement bien parce que tu as 2-3 kilos en trop, etc., ça va se régler en fait. C'est juste un travail. Et dans un premier temps, il faut savoir s'accepter parce que si tu ne t'acceptes pas toi-même, malheureusement, il n'y a personne qui pourra le faire pour toi. Donc, je voulais vraiment dire que c'était à la portée de tout le monde et non pas juste au moins de 15 qu'on peut croiser sur les tableaux publicitaires au quotidien ou à travers de nombreux réseaux qui souvent touchent automatiquement notre psychologie. C'est quelque chose qui nous angoisse aussi et on a toujours tendance à se comparer et à se dire que ce n'est pas fait pour nous. Moi, je vais rester avec mes habits noirs comme monsieur et madame tout le monde et je ne vais pas pouvoir aller plus loin parce que je n'en suis pas capable. Donc, ça, à bannir. Voilà. Il faut vraiment s'accepter déjà soi-même et c'est sur ça que je travaille au quotidien. Principalement, ce n'est pas juste un relooking. Ce n'est pas juste, si tu veux, une fringue qu'on met sur quelqu'un et c'est bon, j'ai travaillé sur ton objectif et on passe à quelqu'un d'autre. Non, c'est un travail qui est beaucoup plus profond. Ok, d'accord. Et du coup, ça m'amène à la question de… parce qu'on a parlé de prestance et de charisme. Est-ce que tu peux éclaircir un petit peu la différence du coup entre ce que c'est la prestance et ce que c'est le charisme ? En fait, si tu veux, la prestance et le charisme, c'est quelque chose qui sont un peu similaires, entre guillemets. D'accord ? Il faut juste se dire que la prestance et le charisme, c'est ce qui va faire le plus en toi. D'accord ? C'est-à-dire que tu pourras être hyper bien sapé, mais si tu n'arrives pas à te sentir à l'aise avec ta propre image, malheureusement, ça ne le fera pas. Tout part du départ, c'est de s'accepter. Je peux te promettre que si tu t'acceptes en tant que toi, en tant qu'homme, en tant que femme, tu vas pouvoir dégager ton propre potentiel. Parce qu'en réalité, on a tous un potentiel. On est tous uniques. Il faut juste le travailler. Donc, ce sont des notions qui sont, on va dire, similaires. Il n'y a pas une très grosse différence entre le charisme et la prestance. C'est juste quelque chose d'imposant et c'est ça qui fait la différence en réalité. Ok, d'accord. Moi, ça me semble assez pertinent comme réponse. Comment tu fais, du coup, à augmenter ton niveau de prestance ? Parce qu'est-ce qu'il y a des techniques, des façons de faire ? Exactement. Alors moi, je peux te le dire parce que là, on a cœur ouvert. Moi, j'ai participé aussi à deux télévisions, d'accord, dans le domaine de la mode et du relooking. Et même là, par rapport à ma chaîne YouTube où on est constamment, tu sais, face aux critiques, on est souvent face à un écran. Et je peux te dire que même moi qui suis de base à l'aise quand même avec mon image, à un moment donné, il faut le dire et il faut l'assumer. Il faut s'accepter tel qu'on en est. Moi, je bosse au quotidien. C'est-à-dire que comme je t'ai dit, il n'y a pas que l'image. Moi, je prends des cours, notamment sur le… Bon, là, je t'avoue, je ne suis pas trop dans une position qui me met en valeur. On fait avec les moyens du bord aujourd'hui. Mais je travaille sur ma posture. C'est extrêmement important. C'est-à-dire que ce n'est pas juste la fringue qui va régner en toi. Ça va être vraiment ta manière de marcher. Donc, j'ai pris des cours par rapport à ça, même par rapport à ma posture, comment, en quelque sorte, se tenir quand on est en public, comment dégager ses épaules. Même au niveau de ma gestuelle, moi, je sais que j'ai un très gros problème de base. C'était dû à mes origines, parce que je suis originaire de la Sicile, de la part de ma mère. Donc, on parle souvent avec les mains. Et c'est vrai que, quelquefois, c'était beaucoup trop imposant. Donc, en fait, on était juste fixés sur mes mains et non pas, en fait, ce que je pouvais dégager. Donc, ça cachait. Donc, j'ai dû travailler sur ça au quotidien, donc par des coachs, également, de base, en images et plus avec des coachs de conférences, d'accord, où j'ai dû vraiment m'améliorer par rapport à ça, même par rapport à mon intonation de voix. Parce que quoi qu'on en dit, l'intonation de voix, ça en dit beaucoup aussi par rapport à ta personnalité. C'était plutôt introverti, extraverti. Ta manière de parler aussi, c'est tout ça, en fait, le charisme et la présence. Donc, tout ce que j'ai appris, moi, durant mon expérience aussi personnelle, je peux maintenant le retransmettre. C'est-à-dire que lorsque je travaille sur un rôle outil avec une personne, on travaille aussi sur la démarche, sur la posture, sur la manière de parler, sur la manière de s'exprimer et sur la manière également de se porter. C'est extrêmement important. Toujours avoir le regard très haut, pas bas. Enfin, tu vois, c'est tous ces éléments-là qui font que je travaille, c'est vraiment un travail hyper complet, quoi. Et moi, je sais que j'en ai tiré. J'en ai vraiment tiré des bénéfices. J'ai vu également mon évolution et je peux te dire que ce sont peut-être des choses auxquelles on ne pense pas, mais en réalité, tout ça constitue ton image, tu vois. Carrément, carrément. Et du coup, au niveau des conférences, tu m'as dit que tu faisais des conférences, du coup, est-ce que tu fais peut-être un processus de préparation mentale et de préparation d'image aussi ? Comment est-ce que tu prépares ton charisme par rapport à un événement où on va y en avoir vraiment besoin ? Tu sais, par exemple, moi, j'ai l'habitude aussi de faire des petites conférences et des ateliers aussi. C'est-à-dire que très souvent, j'organise des ateliers, notamment avec Alex, avec Scormont, où on accueille souvent que ce soit des hommes ou des femmes, des petits groupes de 15 personnes, je vois. Donc, c'est déjà des personnes de base qui n'ont pas forcément confiance en eux, d'accord, qui ont besoin aussi d'avoir des personnes hyper crédibles. Je ne dis pas que je ne le suis pas, mais on peut toujours s'améliorer. Donc, lorsque je prépare ces ateliers-là, notamment au niveau du fond, donc ça, c'est la base, c'est mon métier, c'est mon expertise que j'ai au quotidien, mais il y a aussi la forme. Eh bien, moi, je peux te dire qu'il y a un gros travail en amont, c'est-à-dire que je me fais comme si j'avais une petite scène devant moi, chez moi, et où je vais commencer à parler, même au niveau des pas, tu vois. Les pas, un pas devant, un pas derrière, ne pas trop bouger au niveau de l'agituel, tout ça, c'est un gros travail que je fais en amont, tu vois. Dans mon imaginaire, je me prépare un peu la scène. Et puis, même au niveau de mon intonation de voix, c'est hyper important de parler aussi doucement, d'avoir une voix assez rassurante, de faire preuve d'énormément d'empathie, tu vois. C'est dans le cadre de notre métier, on fait ça tous les jours. Mais tu sais, quand tu es en confrontation, parce que moi, je suis tous les jours au téléphone, donc c'est beaucoup plus facile, mais lorsque tu le fasses à 15 personnes qui ont besoin d'aide, tu te dois d'être irréprochable, tu te dois d'être vraiment une personne qui a confiance en elle et qui va transmettre cette confiance avec les autres. Donc, c'est un gros, gros travail, même au niveau de la voix, même au niveau de mon port de tête. Le regard aussi, c'est extrêmement important parce que tu sais, dans ces groupes, tu as des personnes qui sont plus ou moins introverties ou extraverties et tu es obligé tout de même de capter leur attention, tu vois. Donc, c'est aussi important de travailler sur les psychologies de chacun. Enfin, c'est un gros, gros travail et je peux te dire que les ateliers, ça mérite de le dire, mais ce n'est pas une préparation en 10 minutes, mais sur 3-4 jours, tu vois. C'est au niveau de ma voix, au niveau de ma gestuelle, au niveau du fait que je vais marcher, comment aussi aller aborder les personnes, est-ce que je peux m'approcher d'eux, pas m'approcher d'eux. Enfin, tu vois, c'est extrêmement important de préparer tout ça parce que sinon, tu peux perdre et tu peux perdre les 15 personnes qui sont devant toi ou voir même des conférences quand tu fais une conférence de 200-150 personnes. Tu vois, c'est extrêmement important, quoi. Il y a un séminaire aussi où moi, j'ai passé des mois, en fait, à me préparer, à visualiser pendant la douche, pendant que je faisais du sport et tout. Et ouais, c'est vrai que tu as une vision. Et puis aussi, autre chose pour moi qui est extrêmement importante, c'est que pour pouvoir aussi, tu sais, avoir une petite signe de soi-même ou d'avoir confiance en soi, moi, je préconise toujours aussi à mes coachés parce que ce n'est pas non juste qu'en relooking, comme je te disais, on va plus loin. Je propose toujours à mes coachés, tu vois, que tous les dimanche soir, par exemple, ils prennent une feuille blanche qui est extrêmement importante où ils notent toutes les vibrations positives qu'ils aimeraient faire pour eux. Donc, plein de challenges, en fait. Tu vois, je leur demande de se noter au moins 10 ou 15 idées et chaque soir, avant de se coucher, ils prennent cette feuille blanche, ils cochent une ou deux idées qu'ils avaient notées à faire le lendemain parce que, tu sais, l'être humain, il a l'habitude de tout remettre au lendemain. Tu vois, c'est humain. Donc, il faut absolument aussi s'instaurer une rigueur, c'est ce qui va te permettre aussi de pouvoir te challenger toi-même et ça va te redonner confiance en toi. Tu vois, le fait de pouvoir sélectionner tes deux vibrations positives que tu vas te donner le lendemain, mais ça peut être des choses comme préparer un gâteau à tes enfants, je ne sais pas moi, ou pouvoir te mettre au sport, ou pouvoir, je ne sais pas, faire ce cours de salsa ou peu importe, mais il faut que tous les jours tu puisses te challenger. C'est ce qui va aussi te permettre de dire que tu as un potentiel, que tu arrives à faire des choses et tu arrives à illuminer ton quotidien en fait. Comme je te l'ai dit dans la première partie de l'entretien, si tu ne fais pas toi les choses pour toi, personne, mais personne ne pourra le faire pour toi. Et même pas ton petit ami ou ta copine, tu vois. Eux, ils vont contribuer à ton bonheur, mais c'est toi qui dois te construire en fait. Donc, c'est à la portée de tout le monde et c'est par des petits challenges aussi comme ça que les personnes reprennent confiance en eux et qui disent je peux faire quelque chose, je suis utile en fait. Et c'est important d'être constamment actif, tu vois. Ça, ça me fait penser beaucoup dans mes coachings. J'ai beaucoup de gens aussi qui me disent ouais, je ne comprends pas par exemple pour prendre l'exemple de ton copain ou ta copine qui te rend heureux mais pas tant que ça. Genre, c'est une question de responsabilité en fait. Si tu prends tes responsabilités et que ça a été ton bonheur, là, tu vas y arriver. Et du coup, ça me fait me poser une question, c'est est-ce que tu peux développer ta prestance en faisant semblant d'en avoir et du coup… Alors ça, c'est une question qui revient à chaque fois parce que comme je t'ai dit, une personne peut si tu veux se forcer à avoir une prestance et se donner un genre. Ça peut matcher. Attention, ça peut matcher. Tu sais, même moi, tu sais, je me nourris beaucoup de livres, je me nourris beaucoup aussi d'articles parce que c'est aussi notre rôle de coach et bon, moi, je le fais naturellement parce que c'est vraiment ma vocation et je suis vraiment à l'aise avec ça. Mais par exemple, je prends de… je vais prendre l'exemple de star, tu vois. La star, c'est waouh ! C'est la prestance, c'est le charisme, tu les vois sur tapis rouge arriver à Cannes, tu n'en peux plus, tu te dis waouh ! Il en jette ou… C'est quoi cet homme ? C'est quoi cette femme ? Mais pour autant, tu vois, il y a certaines stars, tu vois, qui vont se donner un genre mais qui sont totalement détruits en eux. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout confiance en eux, c'est qu'ils se sentent obligés de le faire pour être à la hauteur par rapport aux autres stars qui sont derrière elles. Tu vois ? Ou même sur les réseaux sociaux, tu vois beaucoup de personnes qui se donnent un genre et au final, tu sais, quand tu grattes un peu plus parce que moi aussi, c'est mon métier, je rentre dans le cerveau des personnes, tu sens qu'au final, c'est qu'un jeu. Et en fait, au départ, ça peut marcher, je ne te le cache pas. Si tu es un très, très bon comédien ou une très, très belle comédienne et que tu arrives à faire ressortir ta prestance, je te dis chapeau ! À partir du moment où on va commencer à gratter, on va voir qu'il y a une faille. Et donc, ça, c'est à bannir. Il faut vraiment faire un travail au quotidien. Tu ne peux pas te donner un genre parce que forcément, quand une personne veille t'être grattée dans ton intimité, comme par exemple quand tu vas aller draguer une nana au premier date, c'est un homme. Tu sais que c'est toi qui vas devoir tout de même un peu prendre les devants et un peu te vendre parce que bon, les nanas, on aime bien un peu se faire courtiser. On ne va pas se cacher, en plus, c'est dans les meurs depuis je ne sais combien d'années, surtout en France, tu vois, la nana, elle a besoin de se faire courtiser. parce qu'il va se dire bon, je ne peux pas trop faire le bâtard, je ne peux pas trop, tu vois ce que je veux dire ? Et donc, il va se cacher et puis à un moment donné, quand la nana, elle va commencer à gratter, elle va se dire non mais attends, il m'a complètement berné, ce n'est pas du tout l'homme que j'ai vu au premier abord, bien sapé, à l'aise avec son image, tu vois ce que je veux dire ou pas ? Donc, ça peut marcher mais je le déconseille parce que forcément, à un moment donné, tu vas te démasquer. Ok, donc en fait, faire semblant en fait, c'est un peu la bonne stratégie pour le court terme mais à long terme, ça ne marche vraiment pas. Non, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas et même toi, tu verras que tu auras un problème avec toi-même, c'est-à-dire que tu vas commencer à stresser, à paniquer, tu vas dire mais attends, j'avais dit ça, attends, j'étais comme ci, comme ça, ce n'est pas naturel. Donc à un moment donné, même toi, tu vas te perdre avec toi-même, tu vois ? Donc, c'est facile de jouer un rôle si vraiment tu as cette force de pouvoir être dans le faux parce qu'il y a beaucoup une personne qui arrive, à un moment donné, même toi, tu ne vas pas être en face et là, tu vas commencer à faire des erreurs et malheureusement, tu vas avoir peut-être en face de toi une nana qui sera extrêmement raisonnée, qui va vouloir prendre son temps et qui va se rendre compte que tu vois. Et vice-versa pour les femmes, attention. C'est parce que moi, je travaille principalement avec les hommes, c'est pour ça, tu vois, que moi, j'arrive à bien les analyser et puis je leur dis mais ce n'est pas toi en fait. Tu ne peux pas continuer comme ça. Ok, ok, ok. Donc bien sûr, c'est possible. C'est possible. Mais pas recommandé. Et du coup, parler des articles et des livres, moi, je suis très, très bouquin aussi à côté de la bibliothèque il y a au moins 200 bouquins dedans. Est-ce que tu as des titres à nous recommander au niveau de la prestance du charisme qui pour toi sont fondamentaux ? Mais franchement, moi, il y a un livre que j'avais vraiment bien aimé, c'est un livre de Sébastien Nipkamp, Images et images de soi. C'est un livre qui est hyper intéressant parce que là, ce livre a pu se diriger, tu sais, dans le cadre professionnel. Alors, par exemple, je vais donner, parce que pour moi, avant même de devenir coach en images et en séduction, je travaillais enseignement. Maintenant, ça remonte dans la gestion patrimoine. D'accord ? Pour une grosse société d'assurance. Et tu te doutes bien que quand tu es commerciaux, il faut quand même que tu aies une image d'une personne qui donne confiance, etc. et c'est vrai que tu as des personnes qui savent vendre, tu vois, mais qui n'arrivent pas parce qu'ils ont cette peur, tu sais, de vouloir expliquer les choses alors qu'ils savent le faire. Et donc, ce livre-là, il est extrêmement intéressant parce qu'en fait, ça te permet d'avoir en fait ton image et ton image de soi par rapport au boulot. En fait, c'est un livre qui est vraiment intéressant dans le sens que ça permet à la personne de pouvoir travailler par rapport à son statut professionnel et de ne pas en oublier son naturel. Tu as capté ? Ouais, ouais, ok. Donc, ce livre est extrêmement intéressant notamment pour le boulot, tu vois, et je sais que généralement, par exemple, moi, j'ai beaucoup de coachers qui sont militaires, ils sont pompiers, qui travaillent, je ne sais pas, comme gendarmes, police, etc. Et ils ont du mal avec leur image aussi parce que tous les jours, ils sont en équipement donc tu vois, soit ils mettent des amendes, soit ils prennent des plaintes et arriver dans la vie privée, il n'y a plus rien qui se passe, tu vois. Est-ce qu'ils n'arrivent plus à savoir s'ils sont en mode policier, s'ils doivent être comme ci, comme ça, tu vois ? Et donc, ce livre-là, il est vraiment hyper intéressant et moi, je le conseille à chaque fois, même pour les personnes, des dirigeants ou même, tu vois, des hommes politiques parce que j'ai relooké aussi des personnalités publiques et je peux te dire que ça leur a extrêmement servi, quoi. Donc, c'est vraiment un très bon livre de Sébastien Midtkamp, tu vois, c'est l'image et l'image de soi. Après, il y a un livre qui est beaucoup plus puissant, donc c'est un livre de Marie-Laure Puzac, je ne sais pas si tu connais, mais bon, c'est l'estime de soi et apprendre à s'aimer soi-même. Ce livre, il est juste ultra puissant parce qu'on en revient à ce que je disais au départ, c'est que si toi, tu ne t'acceptes pas en tant que baptiste, par exemple, personne ne pourra le faire pour toi. Donc, en fait, elle te donne vraiment des bons tips, et elle te fait comprendre que même avec tes défauts, même avec que ce soit tes défauts moraux ou physiques, tu as un potentiel et elle t'apprends à le développer. Et c'est hyper profond parce qu'elle parle aussi d'expérience. Franchement, j'ai quitté ce livre, donc je le conseille aussi parce que c'est vraiment un livre qui est profond et qui va te repousser dans tes retranchements et tu seras obligatoirement obligé de sortir de ta zone de confort. Parce que aussi, travailler sur ton charisme et sur ta présence, c'est tout simplement de te sortir de ta zone de confort aussi. Tu vois, moi, quand une personne m'appelle pour un relooting pour reprendre confiance en elle, moi, je dis dès le départ, tu vas prendre un choc sur ton ascenseur émotionnel. D'accord ? On ne va pas juste être là à te choper un t-shirt, un pantalon. Non, on va travailler vraiment de manière profonde. Moi, c'est comme ça que je conçois mon taffin. Je vois pour le coup. Et un troisième livre également, donc c'est l'image de soi et il me semble, c'est de Marie-Louise Pierson. Il me semble Pierson ou Pierson. Et là, c'est pareil, c'est un livre qui va vraiment pouvoir te découvrir toi-même en fait. Et c'est extrêmement percutant parce qu'on pense souvent se connaître parce que juste qu'on voit de nous en fait. Toi, tu es face à un miroir et puis tu te dis bon, ok, je suis ci, je suis ça. Mais non, en fait, tout ce qui fait de toi, c'est ton cerveau, c'est tes émotions, c'est tes tripes. Et donc, ce livre aussi, il est hyper puissant. Et donc, c'est de Marie-Louise Pierson. Il estime de soi. Donc voilà, en fait, c'est vraiment trois livres puissants. Et le premier, il est un petit peu plus différent mais hyper intéressant aussi parce que quand on bosse, forcément, des fois, on s'oublie parce qu'on se remet dans notre peau de commercial ou de dirigeant mais on a du mal tout de même à passer le cap selon nos statuts au niveau de la société et celui-là, il est hyper intéressant. D'accord. Écoute, il y a moyen que je les prenne comme ça, je vais taper un petit peu là-dessus. Est-ce qu'il y a des faux pas qui vont baisser ton niveau de charisme, des petites techniques que tu crois bien mais qui en fait ne le sont pas ? Est-ce que tu as un top 3 ou un top 5 ? Oui. Alors, par exemple, souvent, moi, tu sais, quand je vais dans un… parce que c'est ça qui est compliqué quand tu es coaché et que tu… je ne sais pas, par exemple, tu vas manger avec ta famille ou avec ton petit ami ou bref, que tu sors du cadre de ton boulot, tu es toujours hyper attentif à ce qui se passe quand même. Tu vois, je ne sais pas si toi, ça te peut faire mais moi, je sais que je suis quelqu'un qui analyse énormément et c'est vrai qu'on en revient toujours à la même chose. C'est-à-dire, tu m'as posé une question, est-ce qu'on peut jouer un rôle et enfin, est-ce qu'on peut faire semblant d'avoir du charisme ? Eh bien, oui, en fait, on peut le faire. Moi, je peux te le dire, très souvent, quand je suis dans un restaurant, je vois par exemple des hommes, par exemple, quand je suis avec des amis qui veulent attirer notre attention, ils vont parler extrêmement fort, tu vois, pour qu'on puisse les remarquer. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué ça mais moi, c'est quelque chose que je vois assez régulièrement et ça, pour le coup, ça montre déjà que tu n'es pas du tout subtil, ok ? Parce que quand tu as de la prestance et du charisme, il faut vraiment que tu sois fin, tu vois ? C'est vraiment la finesse. C'est ça qui fait qu'on dit putain, cette nana ou putain snake qui l'en jette. Donc, parler trop fort, stop. Parler trop de toi aussi, parce que très souvent, ça, c'est la grosse faute. Trop parler de toi, ce n'est pas bon non plus en fait. Ce n'est pas ça qui va te vendre. Donc, je ne te dis pas de rester trop dans le sombre pour rester en retrait parce que ça ne sera pas bon mais il y a un juste milieu. Tu vois ? Parce que généralement, même un homme, quand il va lors d'un premier date avec une nana, tout ce qu'il a envie de faire, c'est d'écrire sous son CV. Tu vois ? Montrer ce qu'il fait dans sa vie, ses habitudes, etc. Donc, ça, c'est la grosse faute aussi et également trop en faire au niveau attention. Tu vois ? Trop d'attention, tu l'attention aussi. Tu vois ? Donc, ça, c'est vraiment les trois fautes que je retiens quand les personnes veulent se donner du charisme et surtout, ce que je voulais conseiller, c'est de rester soi-même. Oui. C'est con, moi, ce que je te dis, mais rester soi-même, c'est la règle. T'es pas... T'es pareil. Même si tu te mets un style étimentaire qui est plutôt peut-être ultra fashion, etc., si ça ne va pas avec ta personnalité, ça va se remarquer, en fait. Tu vois ? Donc, vraiment rester toujours soi-même. C'est important parce que c'est ce qui va te permettre aussi de trouver ton propre équilibre et tu peux rester toi-même et c'est comme ça que ça marche. Quand t'es toi-même, bien évidemment que tu peux t'imposer avec ton propre charisme et ta prestance. Après, c'est juste un boulot au quotidien. Tu vois ? Travailler sur toi et en fait sur ton propre potentiel. Donc, ne pas en faire des tonnes, de parler trop fort, d'avoir une gestuelle beaucoup trop marquée pour pouvoir attirer l'attention ou couper même la parole. Tu vois ? Les personnes ne se rendent pas compte mais les personnes qui veulent se donner un genre aussi, elle va couper la parole sous prétexte que ce que la personne dit est inintéressant, par exemple, pour essayer de se faire remarquer. Tu vois ? Le too much. Ça, c'est le too much. Ok. Donc, pour résumer, vraiment travailler à fond sur la finesse pour avoir un charisme. Ah oui. La finesse, c'est ce qui va vraiment se frapper. C'est comme dans les styles vestimentaires, tu ne te dis pas un peu de couleurs, machin, etc., mais toujours être fin dans son style. Tu vois ? Et c'est ça qui va te permettre d'attirer le regard. Et même des fois, accepter d'être en retrait. Accepter d'être en retrait aussi, c'est important parce que c'est ce qui va attirer l'attention aussi. Il faut savoir le doser, en fait. Et c'est sur ça sur lequel je travaille parce que généralement, les personnes pensent qu'il faut toujours se mettre en avant. Tu sais, l'homme alpha ou la femme alpha, c'est ça. C'est que la personne sait se mettre en avant, mais c'est aussi rester à sa place quand il le faut pour pouvoir se faire remarquer. Et ça, c'est très fort. Ça, c'est très fort. OK. Et du coup, moi, il y a un truc que j'utilise en marketing beaucoup et que je crois qu'ils utilisent aussi en séduction, c'est tout ce qui est la frame et la répulsion, en fait. c'est-à-dire que les gens qui viennent me voir, je ne vais pas forcément leur répondre au message, je ne vais pas forcément leur dire que je veux travailler avec toi, je ne vais pas forcément leur proposer mes offres parce que justement, je n'ai pas envie et du coup, je vais dire non à certaines personnes. Est-ce que tu peux fonctionner un petit peu comme ça au niveau de la séduction ou du charisme en disant, par exemple, en fait, le fait de dire non, ça va te donner une valeur. Est-ce que c'est utilisable aussi en séduction et en charisme ? Bien sûr. Bien sûr. Et moi, je peux te dire parce qu'il y a eu un petit bug. Alors, si je comprends bien ce que tu m'as dit, c'est que d'accepter de dire non, ça va montrer ta valeur. C'est ça que tu es en train de me dire parce que ça a bugué à un moment donné. Excuse-moi. Dans le sens, en fait, où tu vas faire un petit peu de répulsion, tu vas repousser certaines personnes pour augmenter leur intérêt pour toi. Bien sûr. Oui. Mais alors, par contre, moi, je le fais vraiment. Moi, ça m'arrive de dire non. Pourquoi ? Parce que tout simplement, je ne suis pas une charlatante. D'accord ? Et donc, si je considère personne n'est pas apte sur le moment de vraiment sortir de sa zone de confort parce que j'explique bien ma manière de procéder, tu vois. Donc, c'est peut-être aussi le cas de la rareté, tu vois. C'est pour ça qu'après, les personnes prennent un recul et reviennent automatiquement. Mais parce que moi, j'ai estimé sur le moment qu'aujourd'hui, tu n'en es pas capable et que moi, lorsque je fais un boulot avec toi, ça va être de A à Z et il va y avoir vraiment à avoir des bienfaits que ce soit pour toi et moi-même. D'accord ? Parce que le but aussi, c'est que moi, je m'améliore au quotidien et que je puisse encore aller plus loin. Donc, bien sûr que ça m'arrive de dire non parce que j'estime que la personne, pour le moment, psychologiquement parlant, elle n'est pas apte à subir ce changement et ce choc émotionnel. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire ? Est-ce que c'était un peu ça ? Oui, complètement. D'accord. Ok. Ok, ok. Donc oui, bien sûr que ça m'arrive au quotidien, ouais. D'accord, super. Alors, c'est un truc que tu recommanderais du coup de faire comme ça ? Bien sûr. Je le recommande à tout le monde. C'est extrêmement important. Et qu'est-ce que tu dirais du coup à quelqu'un aujourd'hui qui regarde la vidéo et qui se dit putain, moi, j'aime bien ce qu'a fait Aurore et tout, c'est vachement intéressant. J'aimerais bien monter mon niveau de charisme mais je ne sais pas du tout par où commencer. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui dirait ça ? Si tu ne sais pas par où commencer, n'hésite pas. Alors, déjà, bien évidemment qu'il y a des aides. Il y a des spécialistes pour ça, pour t'améliorer. Comme je te disais, moi-même qui suis coachant de l'image, j'ai eu aussi recours à des coachings pour différentes choses mais pour m'améliorer aussi sur mon image. Comme je te dis, sur ma manière de parler, de m'exprimer, ma gestuelle, mon port de tête, ma manière de marcher. Tout ça, j'ai eu recours. C'est ce qui fait de moi aujourd'hui. Mais j'ai bossé. J'ai bossé énormément. Mais je veux juste prévenir les personnes que lorsque tu veux améliorer ton charisme, déjà d'une, il faut que tu sois prêt à subir un choc émotionnel. C'est-à-dire que moi, quand je vais bosser avec vous, je vais bosser de A à Z. C'est-à-dire qu'on va déjà travailler sur l'acceptation de toi. Donc, automatiquement, tu vas subir un changement, un choc au niveau de tes émotions. Il va falloir pouvoir le gérer. Donc, c'est ça que je préconise, c'est qu'il faut déjà être sûr de vouloir subir ce choc émotionnel. Mais quand je l'explique comme ça, c'est que derrière, il y aura des bienfaits. Tu vois ? Et bien évidemment qu'après, il y a plein de spécialistes. Moi, par exemple, au quotidien, je propose différents relookings, tu vois, de A à Z. Et je sais que c'est quelque chose qui marche très bien. Et mes coachés sont souvent très conquis parce qu'on passe par plein de étapes, notamment au niveau des émotions, notamment au niveau de l'image. Et on construit ensemble par le biais aussi d'exercices, etc., des choses vachement personnalisées. Et il faut juste être conscient qu'à partir du moment où tu veux vraiment te dévoiler et te connaître toi-même et pouvoir exploser aux yeux de tous, il faut en être capable et il faut aussi, voilà, savoir au mieux gérer tes émotions et vraiment se dire « Ok, aujourd'hui, j'y vais » et pas « Aujourd'hui, j'y vais » et « Demain, non », en fait. Tu vois ? Parce que c'est un énorme travail qui veut aussi te choquer. Moi, je sais que la première fois que j'ai pris un coaching, ne serait-ce qu'au niveau de ma voix et de ma gestuelle, j'ai été choquée parce qu'en fait, du jour au lendemain, on m'a dit « Aurore, non, ça, c'est pas beau. » Tu vois, que ça ou ce que j'étais en train de dire. Donc, c'est un peu frustrant parce que pendant trois ans, j'avais bossé comme ça et tu te doutes bien que je pensais que c'était bien et puis à un moment donné, c'est vrai que j'ai été face à moi-même parce que ça aussi, c'est un gros travail. Tu sais, quand je fais des relookings, etc., on démarre du départ donc avec ce que la personne est et au fil du temps, on la met en confrontation par son ancienne image et c'est dur. C'est dur aussi, tu vois, de s'accepter et de se dire « Purée, mais pendant dix ans, j'ai été comme ça. » Puis après, tu sais, tu as plein de rancœurs, tu as plein de trucs qui reviennent, tu repasses un peu dans une étape de déni. Tu vois, c'est un vrai travail psychologique en réalité. Il faut en être capable et se dire « Ok », tu vois, et parvenir en arrière. Ok. Ok, super. Et du coup, en admettant que tu commences un processus comme ça où tu vas développer ton charisme au niveau de la profondeur, je sais que les gens, ils aiment bien les petits hacks, les petites techniques. Est-ce que tu as des petits hacks du coup que tu vas utiliser comme ça pour dire par exemple vêtements particuliers ou avoir un accessoire ? Moi, c'est un truc qui marche beaucoup. C'est que dès que je change de niveau de vie, entre guillemets, je m'achète une montre. Est-ce que tu as des petits hacks comme ça, des petites techniques que tu peux utiliser ? Alors moi, je sais que et c'est ce qui plaît à mes coachés hommes, il y a souvent, j'en parle dans mes vidéos YouTube, il y a un style messieurs vestimentaires qui passera toujours. Après, il faut juste le personnaliser. Mais c'est un style vestimentaire où vous allez vraiment vous sentir bien dans votre peau, ne serait-ce que pour un premier date ou pour un premier entretenir d'embauche, etc. Le casual chic. Le style casual chic, c'est un style qui plaît à toutes les nanas, qui est intemporel, qui est tranquille et en même temps fin parce qu'il y a le côté chic qui va remonter un peu le style décontracté et c'est déjà dans les trois premières secondes que la femme va te voir ou je ne sais pas, pour un moment de faire de boire, etc. ça va faire son effet. Est-ce que tu peux décrire du coup le style ? Comment ça va les vêtements ? Alors, le casual chic, en fait, c'est très simple. Donc, soit tu mets un petit dim bleu brut, par exemple, simple, tu mets une bonne paire de baskets blanches nickel sans trace, d'accord ? Un petit t-shirt basique noir et blanc avec une belle veste de blazer travaillée. Pareil, le casual chic, on l'oublie mais ça peut être le costume basket. Je m'explique. Petit costume uni ou pas, tu vois, tu peux le dépareiller mais il faut qu'il reste dans les mêmes tons de couleurs. Petite chemise où tu enlèves quelques boutons pour avoir l'esprit décontracté et tu mets ta belle petite basket blanche, tu vois ? Ou sinon, un petit pantalon chino tranquille, ok ? Avec une petite chemise décontracte et une petite paire de bottines indins un peu montantes, par exemple. Vraiment, le casual chic, c'est parce que tu sais, très souvent, les mecs pensent être classe et mettre, tu sais, le costume des téléviers de la défense, tu sais, on a un peu ce stéréotype de l'homme classe de la défense qui sort son bâtiment de la finance, etc. Mais non, en fait, tu peux avoir l'air décontracté et en même temps, chic, en adoptant le casual chic. Toujours la petite veste de blazer où ça peut être également le petit perfecto, tu vois, le petit perfecto noir avec la petite chemise, le petit pantalon bleu brut avec la petite paire de baskets qui va bien, tu vois ? Mais en fait, le casual chic, il faut vraiment jouer sur les détails. Les détails, ça va être le petit bouton, ça va être la coupe du blazer, ça va être la coupe de la chemise mais tu peux mettre pour autant ta petite paire de sand smith par exemple, tu vois ? Ne pas trop se prendre la tête tout en étant chic et décontracté quoi. Donc, le casual chic, ça je le recommande et je te jure que ça marche du tonnerre dans mes relootings mais les hommes ils sont toujours étonnés tu vois ? Parce qu'ils se cherchent du sens qu'ils cherchent. Moi, quand je les ai au départ, il y a un peu de tout, il y a du costume, il va y avoir un chino, il va y avoir un permuda, il va y avoir des jeans à trous, complètement perdus. Donc moi, je leur demande toujours leurs inspirations au départ, ce qu'ils souhaitent donc ils vont sortir l'intéresse, etc. Donc, ils m'envoient parce que je m'adapte toujours à ce qu'ils souhaitent, c'est important, d'accord ? Ce n'est pas moi qui vais te changer complètement parce que je le veux, c'est un travail qu'on fait ensemble et généralement, quand je l'oriente vers du casual chic, ils me disent non mais attends Aurore, enfin c'est simple mais en même temps, genre chic, décontracte, enfin, je fais bah ouais, ça ne mérite pas de faire des trucs de malade mais il faut juste jouer même sur les matières, les matières un peu nobles, extrêmement important aussi, tu vois. Moi, je privilégie toujours la quantité plutôt que la qualité, extrêmement important. C'est ça aussi qui fait que tu prends ça en toi que tu as du goût que tu es fin en fait, la finesse encore une fois. Ok, super. Du coup, je vois que tout revient à la finesse en fait, c'est vrai que c'est vraiment le mot clé. Et du coup, dernière question, après j'arrête de t'embêter. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de tes produits, tes services, comment est-ce que toi, tu vas impacter le mot en fait ? Comment tu accompagnes tes clients ? Comment ça se passe ? Alors en fait, moi tout simplement, si tu veux, j'ai principalement ma chaîne YouTube, donc Pouvoir de Séduction. Donc, tous les jours, je poste une vidéo ou sinon tous les deux jours, tu vois. Mais au moins, toutes les semaines, tu as au moins 3-4 vidéos sur ma chaîne YouTube qui sort. Donc, je traite différents sujets. Donc, je vais pouvoir traiter de la reconquête amoureuse comme de la séduction, comme de la psychologie féminine qui est hyper compliquée. Je rigole. C'est très simple en réalité. On est peut-être un peu cérébrale des fois, mais bon, ça va quand même. C'est assez soft. Et je veux aussi parler de la partie sexo. Voilà. Beaucoup de vidéos aussi sexo, notamment, voilà, sur les envies des femmes, le secret des femmes, etc. Parce qu'il faut arrêter d'avoir des freins par rapport à la sexualité. C'est un sujet qui n'est pas du tout tabou et qui doit être naturel quand t'es congente. Donc vraiment, j'essaye de détendre les hommes par rapport à ça. Donc tu vois, il y a différents sujets que je traite. Et après, j'ai mon site qui est Pouvoir de Séduction où je propose des relookings personnalisés. D'accord ? Donc là, après, je m'adapte par rapport vraiment à la demande de la personne. Donc il n'y a pas un prix fixe pour relookings. Et je propose aussi ma séance de coaching. Par exemple, pour la reconquête amoureuse, pour la séduction, il y a des petits coachings en one shot, donc d'une demi-heure. Et après, par rapport à ce coaching-là, soit je propose des suivis coachings si la personne en a besoin. Notamment, c'est très souvent pris pour les reconquêtes amoureuses. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que les reconquêtes amoureuses, ça prend du temps. Il faut être patient. Il y a une méthode précise. Ne pas rester dans le déni. Il y a plein de choses à suivre. Et là, pour le coup, je propose d'autres formules de suivis d'un mois ou deux mois à une à deux séances par semaine pour pouvoir suivre mes coachings, mes coachés en fait, au quotidien. Donc, ça marche souvent par biais des appels deux fois par semaine et entre chaque appel, tu sais, des petits vocaux WhatsApp pour pouvoir suivre leur progression. Donc, je suis vraiment très, très proche de mes coachés. Ça me demande énormément d'énergie. Mais c'est ce que j'aime faire, tu vois. Mais je prends vraiment à cœur. C'est parce que tout ce qu'ils vivent, je le vis avec eux. D'accord ? C'est vraiment pas à la machine quoi. Bon, toi, je t'ai fait, allez, toi, je te fais, machin, machin. Non, c'est vraiment un travail de suivi qui prend du temps mais qui est vachement nécessaire parce que quand tu es amené à reconquérir par exemple ton aide, si ne serait-ce qu'à la reséduire, tu as toutes tes émotions qui reviennent. tu as ton insensére émotionnel qui joue au quotidien où des fois, tu as envie d'arrêter et après reprendre. Enfin, tu vois un peu le processus. Donc, c'est important là pour le coup de bien suivre la personne et donc très souvent, j'ai des suivis par la suite des coachings one-shot parce que les personnes ont besoin de besoin. Tout simplement. Super. Et voilà, c'est un travail complet. C'est un travail complet qu'on fait au quotidien et pour rien nous montre, je changerai ma méthode. Donc, il y a des personnes qui adhèrent, peut-être d'autres non mais en tout cas, je sais que ça marche et je sais que ça fait du bien et rien de mieux que de procurer des vibrations positives à des personnes qui en ont besoin. Puis, je suis quelqu'un de très solaire donc j'envoie, 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 beaucoup d'énergie pour le coup. C'est cool, c'est cool. Je pense qu'on fait un des plus beaux métiers du monde de toute façon. C'est quoi tes projets du coup dans les 10 prochaines années ? La horreur d'aujourd'hui, à quoi elle va ressembler dans 10 ans ? J'espère en tout cas d'être toujours là, d'être toujours dans le domaine du coaching, c'est extrêmement important. J'espère pouvoir me développer encore plus, c'est-à-dire pouvoir encore plus créer d'ateliers, plus venir en face à face avec mes coachés, de pouvoir créer encore plus de formes parce que c'est important. J'en ai déjà créé quelques-unes, notamment sur la reconquête amoureuse, des petites formations sexo, sur comprendre les femmes. Je voudrais encore plus, tu sais, m'attacher à écrire des formations parce que c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Pourquoi pas un livre aussi ? Voilà. J'aimerais aussi pouvoir écrire mon propre livre et encore faire davantage de conférences et pourquoi pas autour du monde, voilà, faire un peu le tour de différents pays parce que c'est vrai que d'un pays ou d'un autre, tu as les mentalités qui changent aussi, tu vois. Donc, la séduction peut être totalement différente en Amérique latine que par exemple en France. On voit également que la séduction est complètement différente dans les pays du nord de l'Europe, tu vois. Donc, c'est intéressant aussi. Enfin, moi, je m'intéresse beaucoup à tout ça et j'aimerais bien ouvrir au monde et pouvoir faire découvrir mon expertise à l'ensemble des personnes, quoi. Donc, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. C'est un métier qui est assez excitant. On est toujours sous tension. Je pense que toi, c'est pareil. On met vraiment toutes nos énergies. Concrètement, je n'ai pas un jour de repos par semaine. Je m'impose quand même des moments à moi et c'est important et même pour ma famille, quoi. C'est ce qui va te permettre aussi d'avoir un équilibre. Mais je suis toujours sur les starting blocks, quoi. Et toujours en veille. En veille, en veille. Il faut toujours être contre la m'en veille et aller plus loin, quoi. Parce que si tu t'arrêtes juste à ça, au final, tu ne vas pas au bout de ton taf qui change tout le temps parce que tu as constamment de nouvelles personnes, tu as constamment de nouveaux coachés. Et le fait de pouvoir coacher au quotidien et de manière assez régulière, c'est ce qui vous permet aussi de pouvoir aussi avoir de nouvelles idées par la suite, tu vois. Tu te nourris de tout ça en réalité. Donc, voilà un peu pour les projets. Ok. Ok, super. Écoute, pour ton livre, si tu as besoin, moi, j'ai publié le mien il y a trois mois donc c'est encore frais dans ma tête si tu as besoin de conseils et tu me dis qu'il n'y a pas de souci. ouais. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi en tout cas et j'espère que ça pourrait aider de nombreuses personnes et mon dernier petit message que je pourrais passer c'est vraiment acceptez-vous vous-même. Déjà, ça sera un grand pas. Faites-vous confiance, challengez-vous au quotidien et ne pas avoir honte de se faire aider. Voilà, ça aussi, c'est extrêmement important parce que moi-même, je suis toujours aidée on ne va pas se le rire je travaille avec d'autres coachs qui me coachent pour le coup donc ne pas avoir peur et de se dire que je suis obligée d'avoir quelqu'un pour pouvoir avancer parce qu'en fait on en a extrêmement besoin et il ne faut pas avoir une honte et que tout le monde en est capable et tout le monde peut avoir un carisme et une prestance c'est juste qu'il faut le travailler et ça de manière régulière donc voilà, il n'y a pas de secret le travail. Super, allez, je vais finir sur cette phrase-là. Eh bien, il n'y a pas de secret et belle journée à toi.